Salut à tous, aujourd'hui on va parler de pourquoi j'ai créé YKWC, comment j'ai eu l'idée et comment ça s'est développé jusqu'à aujourd'hui ou ça fait depuis 2017 que la chaîne a été créée. En fait ça a commencé parce que déjà fan de catch depuis 2009 et puis je commence à regarder le catch à l'époque de Westernmania 26 et en fait j'adorais regarder sur youtube les highlights des matchs de la WWE et en même temps j'adorais regarder les jeux vidéo, les gars qui faisaient des vidéos sur les jeux vidéo de la WWE et tout, donc le mode univers qui faisaient à leur sauce. Le problème c'est que sur tous ces gars j'aimais le contexte mais pas la façon dont ils le faisaient, parce que par exemple la vidéo ils ne la faisaient pas en highlights, c'était des matchs complets qui dureraient 30 minutes chaque match, donc il y a des gens qui aiment ça, sauf que moi j'avais envie de voir juste le point intéressant, j'avais l'impression de perdre du temps, je veux le voir vraiment le plus intéressant, donc il y avait ça et après il y en avait d'autres qui parlaient sur les vidéos et ça gâchait un peu tout, donc les gars qui voulaient faire soit les commentateurs, soit juste parler derrière la vidéo et je lui dis on est plus focus sur ta voix que sur le match donc il faut, ça aussi c'est quelque chose que je voulais que si je fais je change, de ne pas mettre de voix, juste de mettre de la musique pour être dans le jus, ensuite il y a ceux qui créent les catchers, je lui dis l'AWE ils ont un roster très complet, surtout ils ont toujours eu un roster très complet, donc j'ai pas envie de créer un, donc il y a des gars qui créent par exemple un Kenny Omega pour faire un match Kenny Omega entre John Cena, ce qui sera un match génial mais je lui dis on peut faire plein de choses avec les catchers actuels de l'AWE, donc c'est sur ça que dans mes vidéos je lui dis, je me suis dit qu'on pouvait mettre en avant des gars, bon il y a des fois où j'ai mis des gars en avant et j'ai eu un coup d'avance par rapport à ce qui s'est passé dans la vraie vie, comme voir Biggie, champion WWE, d'autres choses comme ça, il y en a d'autres où malheureusement ça n'a pas pris, comme Césaro ou Wester Black, champion WWE, mais voilà, je vous dis dans mes vidéos si je le fais, je ne créerai pas de catchers, bon je l'ai fait pour une saison mais c'était des catchers créés qui venaient de rien, c'était pas créer un Kenny Omega ou un catcher qui n'était pas de la WWE, c'était vraiment des catchers créés mais voilà, ça a duré une saison parce que voilà, que je n'aimais pas et que j'avais décidé de ne pas faire, donc voilà, donc c'est comme ça que, en fait en prenant tous les trucs, j'ai regardé un peu ce que, où le contexte me plaisait, mais où je voulais l'arranger pour que ça soit vraiment comme, comme j'avais envie de le voir, j'ai fait en sorte de pouvoir voir, mettre en vidéo ce que moi j'avais envie de voir, j'ai dit peut-être que c'est des personnes qui comme moi veulent voir la même chose, donc c'est comme ça, donc c'est comme ça que j'ai réussi à créer des vidéos où on n'a que les catchers WWE, pas de catchers créés, pas de spécificités d'autres fédérations, on n'entend pas ma voix sur la vidéo, donc c'est vraiment quelque chose, donc c'est comme ça que j'ai décidé de créer, mais les premières vidéos, elles n'étaient pas vraiment, enfin les premières vidéos actuelles, on va dire, ce n'était pas vraiment les premières vidéos que j'ai postées, il y a eu plusieurs essais, je me rappelle qu'une des saisons, une des premières saisons, une des premières vidéos que je voulais faire, j'ai noté tout le roster, les championnats qu'il y avait à avoir, et je me suis dit que je vais faire un aléatoire pour désigner les premiers champions, qui commencera la chaîne YouTube en tant que champion interchristiantale, champion WWE, ainsi de suite, et ça m'avait mis Chad Gable, champion WWE, donc aujourd'hui on se dit, ok oui pourquoi pas, le problème c'est que c'était en 2017, donc à l'époque où il était encore dans la, dans American Alpha, avec Jason Jordan, donc évidemment, les gens dans les commentaires, pourquoi Chad Gable, champion WWE, ça fait bizarre, et je lui dis, c'est vrai que, ça lui va bien, ça lui va bien, mais c'était un peu tôt, un peu, beaucoup, un peu beaucoup tôt, c'est pour ça que ce n'est pas français, mais c'est pas grave, vous avez compris, et donc voilà, donc l'idée était vraiment de, voilà, de faire un aléatoire, donc après il y a des gars qui, ça a marché ça, il y a Samoa Joe, champion interchristiantale, je l'ai fait en aléatoire, ça matchait bien, je lui dis très bien, Samoa Joe, champion comme ça, il y avait aussi des vidéos que je voulais tenter, où c'était des vidéos montées, en fonction de, par exemple, j'avais fait une vidéo où ça retracait un peu la carrière de cette reliance, donc quand il remportait champion à NXT, ensuite quand il était avec The Shield, quand il était en solo, champion Money in the Bank, champion WWE, et ainsi de suite, mais bon, à cause des problèmes de droits d'auteur, la vidéo a été bloquée, donc je l'avais supprimée, c'est après que j'ai décidé de faire du coup que du contenu gaming, donc c'est comme ça que la chaîne a été créée, il y a eu des tests, des premiers tests, de voir comment ça allait marcher, aujourd'hui on en est là, on en est au moment où je commençais à faire des vidéos face caméra, que j'ai déjà tenté aussi par le passé, que je n'avais pas aimé, mais voilà, c'est des choses qu'il faut tenter, donc on regarde où est-ce que ça va mener, comme je l'ai dit dans une autre vidéo, le mode gaming, le mode univers mode, le mode univers, c'est pas mal, le mode univers s'arrêtera à la saison 17, donc qui aura lieu début 2024, ça s'arrêtera, et par la suite, le but c'est vraiment de développer, pour venir à une chaîne de catch plus globale, pour vraiment montrer le cas sous plusieurs formes, de faire développer sur plus de choses possibles. Voilà, voilà comment j'ai créé YA Westling, comment j'ai créé la chaîne, et pourquoi il a le mot YA Westling ? C'est simple, c'est que YA sur mise initiale, Westling pour le catch, tout simple. Voilà, bon, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, prenez soin de vous, à bientôt. Sous-titrage ST' 501